Atelier Géodesign, bonjour. Aujourd'hui, démontage de poignée de porte sur un CLA pour faire un covering. Quand on fait un covering, le mieux c'est vraiment de démonter tout ce qu'il est possible de démonter. Donc les phares, la plaque d'immatriculation, les monogrammes, tout ce qui va nous aider à faire un covering de qualité. Donc ce côté est déjà fait. On voit que c'est utile puisque du coup je peux entrer vraiment à l'intérieur et quand mon feu sera remboîté, il viendra à fleur. Donc on ne verra aucune couleur carrosserie initiale. Pareil pour les poignées de porte. Donc celles-ci ont été remontées après covering. Les baguettes également. Donc là, le tuto, si on peut appeler ça un tuto, va se faire sur la poignée avant. J'ai déjà fait la poignée arrière donc le principe est similaire. Simplement l'outil doit être un peu plus long parce qu'à l'arrière, le porte-à-faux un peu plus long. Mais le principe est elle-même. Donc sur le champ de la porte, il y a un petit capuchon. Des fois il y est, des fois il n'est pas. Là il y a un petit capuchon. A l'intérieur de ce capuchon, il y a un tronc dans lequel il y a une vis. Cette vis, là en l'occurrence, c'est un Torx 20. Voilà. On l'a rattrapé. On l'a fait tourner. Il y a plein plein de tours à faire. Enfin plein plein. Tout est relatif. Ça dépend aussi des modèles. Mais c'est une vis qui se dévisse et qui a une butée. Donc elle ne peut pas tomber. Néanmoins, il ne faut pas dévisser comme un fou. Une fois qu'on a fait, allez, on va dire 15 tours. On fait un premier check. On peut tirer la poignée. Cette vis-là tire une tige filetée vers là, qui libère ce bouton-là. Donc là il en manque encore un peu. Voilà. Donc là, il est libéré cet élément. Petite combine. Je mets un morceau de scotch sur mon outil. Parce qu'il arrive que quand on le met à l'intérieur et qu'on veut le retirer, il reste bloqué. Et là, impossible de le récupérer. Donc un petit morceau de scotch tout bête me permet de solidariser la tête de l'outil. Donc une fois cela fait, on va maintenir la porte. Décrocher un petit peu la poignée et la tirer vers l'autre. Et à ce moment-là, on l'a attrapé. Ensuite, les petites garnitures qui sont clipsées dedans, tout autour. Alors, on garde bien tout ça. S'ils ne sont pas propres, on les nettoie. De côté. Et bien sûr, on a ouvert la fenêtre avant. De manière à pouvoir toujours ouvrir sa portière. Deuxième chose, les baguettes. Alors pour les enlever, des outils en plastique qui ne vont pas marquer la carrosserie. On va glisser dessous et gentiment va faire levier. Mais si je fais seulement levier, la baguette va vers l'arrière. Alors je fais levier et en même temps, je soulève un peu. Et ceci plusieurs fois sur toute la longueur. De manière à ne pas forcer et ne pas cintrer la baguette. On y va gentiment. Et petit à petit, on s'aperçoit que la baguette sort de surlogement. Voilà. Sur ce, bonne fin de journée à tous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada